L'invité sport de la rédaction Et il est temps pour nous de parler de basket ! Bonjour Marianne ! Bonjour Guillaume, bonjour à tous ! Tu reçois aujourd'hui Emmanuel Querey, le coach du NRB Exactement, NRB qui veut dire nantreuser basket Guillaume Tout à fait, et non pas énerver, nantreuser, voler ! Voler, exactement ! Donc oui, aujourd'hui on parle basket féminin avec Emmanuel Querey Entraîneur des déferlantes du nantreuser basket Club qui évolue dans l'élite du basket en France, la LFB Après un mois marathon de compétition, notre invité peut enfin souffler un peu Mais il est quand même avec nous ce matin, merci Emmanuel d'être avec nous Bonsoir, bonjour, deuxième lapsus, j'ai dit bonsoir à tout le monde Voilà, 0-0, on met la balle au sens Voilà, exactement ! Il fait encore nuit, on peut vous excuser Merci Donc je l'ai dit en introduction, votre début de saison a été très chargé Vous avez enchaîné 13 matchs, toutes compétitions confondues en presque un mois Cette trêve de 15 jours doit arriver au bon moment maintenant ? Oui, elle arrive au bon moment, surtout pour nos joueuses qui ont été beaucoup sollicitées Sur tous les fronts, Coupe de France, Coupe d'Europe, Championnat Et ça va nous permettre de recharger un petit peu les batteries Sur un groupe qui est un petit peu restreint Donc c'est vrai que la trêve est la bienvenue Comment vous gérez un calendrier aussi chargé ? On s'adapte, comme pas mal de choses dans notre métier On s'adapte, on le sait déjà un petit peu à l'avance Et puis surtout, on a fait une prépa qui était quand même assez dense Donc ça permet un petit peu de gérer tout ça Mais bon, ça accumule pas mal de fatigue Et surtout, on n'est jamais à l'abri de blessures Et pour l'instant, je touche du bois, ce n'est pas le cas La base, c'est quand même une grosse préparation physique ? Oui, entre autres, mais on a quand même des joueuses qui revenaient des Jeux Olympiques Et ça, c'était plutôt problématique Parce qu'elles avaient arrêté le 22 août Et là, rancher sur une préparation physique, c'est délicat Donc c'est surtout ces deux joueuses-là qui pouvaient poser problème Mais pour l'instant, elles tiennent le coup Le bilan est à peu près équilibré pour cette première partie de saison Vous avez sept victoires pour six défaites Quel regard vous portez sur ce début de saison ? Écoutez, je dirais qu'on a été plutôt dans les clous On a été plutôt cohérents On a raté un match qui, j'espère, ne nous coûtera pas cher en fin de saison C'est contre Tarbes à Tarbes Qui étaient sans victoire et ils ont ouvert leur compteur contre nous Par contre, on termine bien en battant Basketland Donc ça nous permet un petit peu de rééquilibrer un petit peu ce faux pas Mais on est plutôt bien, on est dans les clous Vous réalisez notamment un très bon parcours en Eurocup Puisque vous êtes en tête avec deux victoires et une défaite Sans les premiers matchs contre Amsterdam Votre prochain déplacement sera le 1er décembre en République Tchèque Qu'attendez-vous de la suite de la compétition ? Depuis le début, on s'est mis cette compétition comme du bonus C'est-à-dire que ça permet de faire jouer tout le monde Surtout les jeunes joueuses Après, l'objectif, c'est de gagner tous nos matchs à domicile Donc on sait que sur cette deuxième phase, il n'y en aura qu'un Ce sera Ragusa Et on aura à cœur de les faire tomber à Mangin Après, on verra, si on passe, tant mieux Si on ne passe pas, ce ne sera pas la fin du monde Voilà, wait and see sur cette compétition-là Qui est plutôt intéressante Vous n'avez pas d'objectif fixe sur cette compétition ? Pas du tout Le but du jeu, c'est de faire jouer les gens Parce qu'on sait très bien que le match le plus important, c'est le championnat Donc on arrive quand même à équilibrer les temps de jeu Et c'est l'objectif Vous avez tout de même fait des bons résultats à l'extérieur ? Oui, non, non, c'est plutôt pas mal On est un petit peu déçus du match de Ragusa On perd de 17 points et ça ne reflète pas du tout le match Mais c'est pour ça qu'on aura à cœur de les battre à domicile Vous êtes aussi toujours en Coupe de France Après votre victoire face à Chartres Alors, comment vous expliquez cette réussite en Coupe ? En Coupe, on a joué une équipe de Ligue 2 Qui joue très très bien au basket On s'est fait peur Mais bon, on a fait le minimum syndical sur ce match-là Vous savez, c'est difficile pour nous Parce que la Coupe de France arrive très très tôt Et entre les deux tours, il y a quasiment deux mois Puisqu'on ne rejouera qu'en janvier Donc on avait à cœur de continuer cette compétition Parce qu'on a été demi-finalistes l'année dernière Et là, on jouera Monteville à Monteville Voilà, c'est une compétition qui peut être intéressante Parce que ça ne fait pas beaucoup, beaucoup de matchs Et ça permet de continuer à jouer C'est pareil, il n'y a pas forcément d'objectif fixe sur cette compétition ? Non, ce n'est pas facile Parce que si vous tombez sur un gros très rapidement Vous êtes vite dans les cornes Donc non, non, mais on aimerait bien continuer Enfin, en tout cas, de notre côté, du côté du staff On aimerait bien continuer la compétition le plus lent possible En championnat, vous êtes actuellement le huitième Avec trois victoires pour quatre défaites Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce parcours jusque-là ? C'est le parcours le plus important Et l'objectif, c'est de se maintenir C'est-à-dire que cette année, avec le nouveau système de play-off C'est vraiment être dans les huit C'est un championnat qui est très compliqué cette année Parce qu'on est passé à douze Et les douze équipes sont assez homogènes Bon, il y a quand même des têtes de série Mais non, non, pour l'instant, on est mis à part tard Mais on est plutôt pas mal Cette refonte du championnat, vous êtes plutôt bien adapté Avec des résultats, avec une huitième place aujourd'hui ? Oui, oui, oui De toute façon, comme on disait en préambule Il faut toujours s'adapter dans notre métier Mais sincèrement, je m'attendais à un petit peu plus de difficultés Vu l'effectif que nous avons Qui n'est pas un effectif très pléthorique Mais c'est un effectif où tout le monde a trouvé sa place Et la hiérarchie n'est bien établie Donc ça, c'est important Vous restez sur un dernier match presque parfait Vous l'avez dit, vous avez retrouvé votre équipe Votre jeu et votre public Vous avez gagné 67-61 contre Basketland C'était un match complet pour vous ? Un match référence un peu ? Tout à fait, c'est exactement ça C'est le match référence que les coachs attendent souvent Nous, on a attendu assez longtemps Mais c'est plutôt bien d'en faire un Parce qu'on ne sait jamais si dans une saison On sera capable d'en faire un Et nous, on a été capable de le faire Alors c'est vrai que Basketland était un moindri Mais malgré ça, ça reste quand même une équipe Avec un bel effectif Et nous, il a fallu batailler On a montré plutôt un visage très très cohérent C'est le caractère de vos jeux que vous retenez sur ce match ? Oui, puis la qualité du basket proposé Je pense que c'est les deux Et malheureusement, je dirais que depuis le début de saison On n'a pas toujours été On n'a pas montré toujours ce visage-là de façon constante C'est surtout ça qui est intéressant sur ce match-là Cette bonne augure pour la suite Sachant que vous allez bientôt vous déplacer à Bourges Qui est l'actuel leader désormais Oui, de toute façon, on a une reprise très très compliquée Parce qu'on se déplace beaucoup Jusqu'à la trêve de décembre On aura deux matchs à domicile On va vivre dans les bagages Et dans les aéroports Mais bon, on le sait Je dirais que c'est le match de Bourges par exemple Le match à Nimburg C'est que du bonus Le fait qu'il y ait une bonne cohésion Va nous aider à passer cet écueil Qui ne sera pas simple Est-ce que vous avez l'impression que vos choses se surpassent Face à des plus grosses équipes ? C'est la question qu'on m'a posée contre Basketland Après, c'est indéniable que les joueuses préfèrent jouer des grosses équipes que des petites équipes Après, est-ce qu'elles surpassent ? Je ne dirais pas que le niveau est vraiment flagrant Je dirais que le match de samedi fait que notre prestation, le public, l'adversaire Elles se sont surpassées un peu plus que d'habitude Tout était réuni ? Oui, tout était réuni, tout à fait Vous avez annoncé en début de saison que vous mesuriez sur la jeunesse et l'expérience combinée Alors, est-ce que ça, ça a bien pris ? Oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'accepter la hiérarchie Je pense que les jeunes joueuses apportent ce qu'elles doivent apporter Et elles ne peuvent pas apporter plus si les gens à Guérine ne le font pas Et je trouve qu'il y a un bon mix Donc pour l'instant, on est plutôt dans ce qu'on voulait faire Maintenant, il faut durer Et on sait que les saisons sont denses et dures Justement, vous avez choisi aussi de peu recruter pour bien recruter Alors, est-ce que le manque de longueur de banc ne va pas vous porter préjudice au bout d'un moment ? Très certainement Mais bon, c'est à nous aussi de masquer ça Et de faire en sorte que justement, la Coupe d'Europe, il ne faut pas trop tirer sur les mêmes Et responsabiliser les gens Donc, non, non, ça ne m'inquiète pas plus que ça La jeunesse va vous aider sur ça ? La jeunesse et puis aussi, vous savez, je pense que des jeunes toutes seules ne peuvent pas réussir Comme que des anciennes ne peuvent pas réussir Je pense que l'amalgame des deux doit faire la force de l'équipe Et c'est le cas pour l'instant Et à nous de faire en sorte que ça le soit pendant toute la saison On peut parler de vos qualités défensives Parce que vous êtes à moins de 65 points en moyenne par match C'est quand même pas mal Cependant, peut-être un manque de constance au niveau attaque ? Oui, tout à fait, vous avez une analyse très juste On a un fonds de commerce qui est notre aspect défensif Après, je dirais que s'il y a un domaine où on doit beaucoup évoluer, c'est en attaque On perd trop de ballons On a un pourcentage au tir qui est un peu faible Donc voilà, il y a encore du pain sur la planche Et même si on a gagné Basketland, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire Oui, ça va être vos axes pour continuer de travailler Tout à fait, exactement Garder une solité défensive Donc l'avantage au basket, c'est quand vous avez un socle défensif Vous pouvez voyager Vous pouvez maîtriser un peu votre sujet Parce que l'attaque, ça va, ça vient L'adresse, c'est un secteur qu'on ne maîtrise pas Mais nous, on ne le maîtrise vraiment pas du tout Donc ce serait bien de le maîtriser un petit peu plus Vous avez la base de défense pour continuer à travailler sur l'attaque Oui, tout à fait, exactement Et comment vous expliquez cette réussite en défense ? Parce que je pense qu'on a une équipe un peu plus combative Qui est un peu plus dense physiquement Et voilà, qui aime un petit peu plus se défendre Que des équipes qu'on a pu avoir à Nantes Après, on a beaucoup moins de talent Et on sait très bien que quand on met de l'énergie en défense Donc on a un petit peu moins de jambes en attaque Donc je pense qu'on ne sera pas une grosse, grosse équipe d'attaque Même si on doit s'améliorer dans ce domaine Nantes est une très grande ville sportive Alors, quelle est la place du basket féminin Sachant que vous êtes la seule équipe en élite à Nantes ? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire Est-ce que vous sentez vraiment avoir votre place déjà ? Je dirais qu'on a quand même un gros problème C'est qu'on fait du sport féminin et que ce n'est pas facile Mais j'ai l'impression qu'à Nantes, on a quand même une visibilité qui est plutôt agréable Mais bon, il y a beaucoup de choses à faire à Nantes Il y a beaucoup de choses à voir On vivra par nos résultats Et c'est pour ça qu'on a certainement moins d'amplitude que d'autres disciplines Et surtout du sport masculin Rester dans l'élite, c'est très important pour le club ? Oui, et puis avoir joué la Coupe d'Europe Être sur plusieurs fronts Je pense qu'il faut qu'on parle de nous pour qu'on existe A l'inverse du sport masculin Et votre équipe réserve qui est en N1 féminine Qui est quand même aussi un bon niveau C'est important aussi qu'elle reste à ce niveau-là ? Oui, après l'aspect formation et l'aspect résultat sont toujours un petit peu ambivalents Donc elles ont une saison difficile, on le savait, puisqu'elles sont promues Le groupe a beaucoup changé Et il faut quand même que les gens sachent que On va dire que tous les éléments majeurs jouent avec l'équipe première Et c'est quand même l'élément numéro un Et c'est ce qu'attend un club d'un centre de formation Donc en termes de résultats pour l'équipe réserve, ce n'est pas simple Mais nous on sait qu'on a quand même récolté les fruits du travail du centre de formation Merci beaucoup Emmanuel Merci à vous On vous laisse retourner à vos vacances qui ne sont pas fermement des vacances Vous retrouverez la compétition le 27 novembre Avec un déplacement en championnat à Lyon Pour commencer un nouveau mois chargé avant la trêve de Noël Oui, tout à fait, un match très très important Puisqu'on a égalité avec eux Et je pense que la huitième place va jouer déjà ce dimanche-là Et bien bon courage à vous Merci à vous Merci beaucoup Marianne et à son invitée On rappelle bien sûr que cet entretien est à retrouver Très vite sur le site de Sun au www.leçonunique.com Et sur toutes nos plateformes numériques